Pierre Moscovici, député du Doubs, on l'a dit, au Conseil Municipal. Vous êtes adjoint au maire ? De Valentinier. Valentinier, c'est une région que je ne connais pas bien à la France-Comté. Et bientôt, j'espère, président de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard. Et très fier de ça. Et pour vous, vous l'espérez, c'est un véritable espoir en novembre, peut-être, premier secrétaire du Parti Socialiste. Peut-être, mais j'espère surtout que le Parti Socialiste saura se mettre au boulot. Au PS, Pierre Moscovici, vous êtes député du Doubs, je l'ai dit. Plutôt tendance Jospino-Stroscanienne. Totalement. On va dire ça. Avec, en plus, un petit côté fabusien, non pas seulement dans le look, mais dans le côté intello fabusien. C'est-à-dire, dans le petit côté, voilà, je viens d'un milieu plutôt bourgeois. Si, c'est une petite étiquette qui vous a un peu nuï au départ. Mais ça, c'est pas vrai. Si vous voulez, moi, je viens de mon père... C'est ce qui nuit encore à Laurent Fabius aujourd'hui. Mon père était ouvrier. Il est venu après-guerre de Roumanie, parce qu'il a été chassé et par le communisme et par l'antisémitisme. Mes grands-parents étaient aussi des Juifs polonais qui avaient un petit magasin dans le sentier. J'appartiens tout à fait à la couche moyenne. Mais ce qui est vrai, c'est que mes parents ont su faire la percée à travers la connaissance vers des couches moyennes intellectuelles, dirais-je. Mais, en tout cas, milieu bourgeois, sûrement pas. Vous avez été ministre sous le gouvernement Jospin ? Tout à fait. Aux affaires européennes ? Absolument, pendant cinq ans. Européens convaincus ? Totalement, et notamment convaincus de l'élargissement de l'Europe à l'Est et de l'entrée de pays comme la Roumanie, même si c'est difficile, et pour eux, et pour nous. Même si les Français ne sont pas encore conscients de ce que ça apporte. Moi, je pense que la grande Europe, c'est une œuvre historique. Je la défends et je la défendrai toujours. Contrairement à d'autres, pendant la présidentielle, une fois que Ségolène Royal avait été désignée par les militants socialistes, bien que vous, votre candidat, c'était Stroskian, vous avez dit, bon, maintenant, c'est fini, on range les couteaux, en quelque sorte, je caricature, mais c'est ça, on range les couteaux et on soutient tous Ségolène Royal. Ça n'a pas été le cas de tous vos camarades. C'est vrai, je pense qu'on a eu une campagne. Bon, d'abord, le fond du problème, c'est qu'on n'avait pas de vrai projet à proposer aux Français, pas assez en tout cas, mais le fait que la candidate n'ait pas été soutenue par le parti et que de son côté, elle n'ait pas beaucoup écouté le parti, a fait que nous n'avons pas eu une campagne aussi forte que celle de Nicolas Sarkozy. Et moi, je me suis juré, après ça, que ça ne recommencerait jamais. Et donc, je ne vais pas jouer au petit jeu qui consiste à casser du sucre sur le nez ou la tête de mes petits camarades. Alors, cette semaine, vous avez déclaré, ce n'est pas l'intérêt de Ségolène Royal de briguer le poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Il faut qu'elle vous laisse la place. Je pense en tout cas qu'elle ne doit pas la briguer, elle, cette place. Pourquoi ? Parce que si elle l'emportait, et de peu, pendant quatre ans, on aurait une guerre des chefs. Si elle perdait, alors à ce moment-là, elle serait en difficulté. De toute façon, encore une fois, le seul camarade socialiste que j'aime maintenant, c'est le camarade travail, travail, travail. Alors, la première partie du livre est essentiellement consacrée, c'est plus vers la fin, que vous tournez vers, on va dire, l'intérieur du Parti Socialiste, mais l'essentiel du livre, évidemment, concerne Nicolas Sarkozy et son gouvernement, sa politique, c'est pourquoi vous avez appelé ce livre le liquidateur, un livre très dur, évidemment, à l'égard du Président de la République, pas aussi dur, curieusement, que celui de François Léotard, qui s'appelle « Ça va mal finir », livre que vous avez lu, et vous-même, vous dites « Ça va mal finir ». Mais j'ai l'impression, peut-être, qu'il sort un peu tard, finalement, votre livre, parce que, est-ce que, finalement, c'est comme si Sarkozy avait déjà lu votre livre et qu'il était actuellement en train d'amorcer une sorte de changement de comportement ? Je n'y crois pas beaucoup. C'est-à-dire que, je pense, c'est vrai, à la phrase de Buffon qui dit que le style, c'est l'homme, je pense que Nicolas Sarkozy n'est pas cet homme un peu empesé, mal à l'aise qu'on voit. Écoutez, tout à l'heure, on voyait les images avec des tics. Moi, je ne veux pas du tout faire le procès d'éthique de Nicolas Sarkozy. Il a le droit d'avoir des tics. Mais s'il a ces tics-là, c'est parce qu'il est en train de se forcer à quelque chose qui ne lui ressemble pas. Au fond, il essaie de faire rentrer son corps dans un rôle qui n'est pas le sien. Et donc, je crois, par ailleurs, que le changement de style, ça n'est pas très important en réalité. Le vrai problème de Sarkozy, c'est ce qu'il est, c'est la politique qu'il mène, c'est la conception qu'il a de la République, c'est la conception qu'il a de sa fonction. Et j'avoue qu'ayant vu beaucoup plus de présidents de la République de droite que de gauche, il y a eu François Mitterrand sur la Vème République, je n'en ai jamais vu un qui ressemble aussi peu à un président, à la fois dans son comportement et dans son action. Alors, les titres de chapitre sont évocateurs. Il suffit de lire quelques titres pour comprendre le contenu du livre. L'État, c'est moi, ça pourrait être la devise... Ah, je crois qu'on comprend. Ah, la devise du président de la République ? Écoutez, moi, ce que je constate, c'est qu'on a un gouvernement qui, jusqu'à présent, n'existait pas, un Premier ministre qu'on appelait « nobody » à l'Élysée, que Sarkozy appelait un collaborateur, des ministres terrorisés. Et puis, tout à l'heure, Louis Fernandez en parlait, une espèce particulière, le conseiller du Président, qu'il ouvre sa gueule sans arrêt. Moi, j'en ai marre de voir M. Guéant sur les chaînes de télévision, M. Guénaud. Je me demande au nom de qui et de quoi il parle. Ils se réclament d'eux-mêmes et la démocratie, c'est pas ça. Quand on est parlementaire, on représente quelque chose. Quand on est ministre, on a une légitimité. Quand on est président, on a une forte légitimité. Quand on est conseiller, on devrait rester chez soi et conseiller. Dans ce chapitre, vous dites que Mme Dati, Mme Yad sont des symboles, mais uniquement des symboles. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'elles sont protégées parce qu'elles sont des symboles. Je vais prendre un exemple sur Ramayad. Écoutez, je l'ai regardé tout à l'heure. Bon, outre le fait qu'elle fait des petites confusions à l'occasion. Moi, j'en ai assez. De cette femme parieur intelligente, belle, talentueuse, mais qui, au fond, parle toujours pour parler d'elle. Quand, par exemple, elle a expliqué que Kadhafi avait été invité en France et que ça avait été une honte pour le pays, qui critiquait-elle, sinon le président de la République ? À 7h30, elle dit que c'est une honte. À 8h30, on l'appelle et elle dit que c'est bien. Franchement, les courages à géométrie variable, ces espèces de valses à plusieurs temps, où on commence par s'indigner pour ensuite se dédire et enfin rentrer dans le rang, c'est nul. Voilà. Un chapitre s'appelle « L'ami des riches ». Oui. C'est un peu fort, ça, non ? Vous croyez ? Je ne sais pas, je vous pose la question. Bon, je n'ai pas envie de rappeler ici des épisodes comme les vacances de M. Sarkozy, les voyages à Malte et aussi tous les invités qui étaient là dans la fameuse nuit du Fouquettes, le 6 mai 2007. Ah, ça, c'est dans le chapitre que la fête commence. Absolument. Mais il y avait les invités du showbiz, mais il y avait aussi les invités qui étaient les amis patrons. Et est-ce que c'est un secret ? Nicolas Sarkozy, lui-même, il veut avoir un rapport décomplexé avec l'argent. Ça veut dire qu'il assume tout à fait d'être du côté de ceux qui ont de l'argent. Après tout, de sa part, c'est une forme de courage. Mais l'ami des riches, oui, plus que jamais dans l'histoire de la Vème République. Vous allez évidemment, vous aussi, réagir. Je passe sur, évidemment, des sujets importants, mais on va y revenir avec vous, Zemmour et Nolo. Les libertés en danger. Il y a une chose qui m'a choqué, mais vraiment au trip. C'est l'affaire de la loi Dati sur la rétention de sûreté. Vous savez, il y a des pervers, des pédophiles qui commettent des crimes atroces. Il faut les sanctionner. Mais l'idée selon laquelle on pourrait maintenir en détention quelqu'un, au-delà de la durée de sa condamnation, alors qu'il a purgé sa peine envers la société. Non pas pour un crime qu'il a commis, mais pour des crimes qu'on lui prête ou qu'il pourrait faire. C'est une rupture totale avec la justice des libertés dans ce pays-là. Et quand j'ai vu cette loi-là, plus le fait que le président de la République ne respectait pas la décision du Conseil constitutionnel, je me suis dit là qu'on avait une dérive qu'on n'avait pas eue dans ce pays depuis Alain Perfit en 1978, la loi sécurité et liberté. Et ça, je le dis, la gauche, vous voyez, le socialisme, doit être capable de défendre la sécurité, mais aussi les libertés. Je souhaite que nous retrouvions la grande tradition de Robert Badinter et que nous ne soyons pas uniquement sans arrêt en train de subir des idées qui sont des idées de droite. C'est vrai qu'en vous... Je ne sais pas si on dit en vous entendant ou en t'entendant, parce qu'on se connaît, on était donc à Sciences Po ensemble, donc c'est très bon. Oui, il y a 30 ans... En t'entendant, je comprends pourquoi l'électorat populaire ne vote plus socialiste. Tu crois ? Ah oui, parce que c'est exactement pour ça que l'électorat populaire vous a quitté, vous les socialistes. C'est pour ça, parce qu'ils en ont eu marre des leçons de morale et toujours les droits de la justice et jamais la sécurité des gens et jamais la sécurité des victimes. Ce que vous voulez dire, j'essaie de comprendre Éric Zemmour, c'est qu'effectivement, même si c'est anticonstitutionnel, la majorité des Français pensent que, bah oui, un pédophile ou un criminel ne doit pas sortir. Même s'il a plongé sa peine, il ne doit pas sortir. Exactement. Et surtout que, je serai très bref, surtout que les gens sont persuadés, en partie avec raison, que les juges ne les condamnent pas assez. Il y a ce problème qu'on a, un, supprimé la peine de mort, que, deux, on a réduit considérablement les peines puisqu'ils ne font jamais des peines de détention très longues et donc que les gens ne veulent pas qu'ils sortent. Et pourquoi aurait-il tort ? Éric, On peut se tutoyer, mais c'est vrai qu'on était ensemble à Sciences Po il y a 30 ans, ce qu'on est en plus amis. Non, mais je pense que vu le ton, vous n'allez pas tarder, vous vous voyez. Mais là-dessus, on a toujours été en désaccord. Je suis député, je suis élu d'une des circonscriptions les plus ouvrières de France. En 2002, à l'élection présidentielle, dans ma circonscription, il y a eu 32% de voix pour Le Pen. Je connais les ouvriers, je sais leur désir de sécurité et il leur arrive, heureusement, de voter aussi pour moi. Je n'ignore pas, je n'ignore pas cela. Et je crois qu'on doit avoir une politique de fermeté complète. Mais au niveau des principes républicains, les libertés, c'est une belle idée française. On doit être capable de marier les uns et les autres. Écoute, les choses sont assez simples. Qu'est-ce qui se passe en France ? Quelqu'un commet un crime. Il est jugé. Il est condamné. Et il doit être condamné sévèrement et très sévèrement. Il doit purger sa peine, toute sa peine. Et quand il a purgé sa peine, il a payé sa dette à la société. La société a un devoir envers lui qui est le devoir de réinsertion. Sinon, on est dans l'idée qu'il faut rétablir la peine de mort et des peines de prison préperpétuelles. Et ça, je trouve que c'est une dérive qui est une dérive par rapport à tout ce qu'est la République depuis qu'elle a été créée. Il faut marier sécurité et liberté. Être très dur mais en même temps respecter les lois républicaines. Éric Nolot, un mot sur le liquidateur, le livre de Pierre Moscovici ? Un mot seulement ? Plusieurs. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a troublé, c'est que je vais faire un peu mon Zemmour. Il y a longtemps, on prêtait aux rois de France des pouvoirs miraculeux. Vous savez, il pratiquait l'imposition des mains. Maintenant, on pratique plutôt l'imposition des contribuables. Dès que Saint-Louis posait les mains, les écrouels disparaissaient, les paralytiques se levaient, etc. Mais alors Sarkozy fait beaucoup plus fort. Lui, c'est une capacité de penser, cette capacité de penser. Alors avant de venir à votre cas et à celui du PS, c'est presque miraculeux. On citait François Léotard. Ça fait dix ans que d'un point de vue intellectuel, son encéphalogramme était plat. À peine Sarkozy est élu, hop, il nous fait un pamphlet, ça va mal finir. Alors il y a juste un contre-exemple, c'est les Glucksmans père et fils. À peine il est élu qu'il crée une nouvelle exception française, c'est-à-dire une dynastie de non-penseurs. C'est-à-dire maintenant, chez les Glucksmans, on ne pense pas de père en fils. Et le PS, c'est la même chose. Campagne présidentielle, j'ai suivi ça de près, un foutu de concocter un programme lisible, cohérent et même applicable. À peine Sarkozy est élu, tous les responsables du PS, et ils sont assis à votre place, ils défilent semaine après semaine, ont fait un livre et se déchaînent sur Sarkozy. Il n'y a pas pire que Sarkozy, c'est bien simple, c'est encore pire que Ségolène Royal. Mais il n'y a pas la queue d'une idée, je ne sais pas sur quoi la pensée de gauche va se rebâtir. Je trouve d'ailleurs que le peuple de gauche a une patience pour le PS que je trouve vraiment divine. Mais moi, je vais me poser une question. La gauche revient au pouvoir, quelles sont, très concrètement, les mesures et lois prises sous l'ère Sarkozy que vous abrogez ? D'abord, la loi que je viens de citer, la loi sur la rétention de cirité. Ensuite, toutes les lois qui sont des lois judiciaires de Mme Dati que je considère toutes comme étant des lois fallacieuses. Absolument toutes. Ensuite, le paquet fiscal. Parce qu'on est dans un moment, là, il y a quelques jours, le Premier ministre a annoncé que nous avions une dégradation de la croissance, une dégradation des finances publiques et en réalité, on a là une politique qui est à la fois injuste, inefficace et qui réussit l'exploit de nous plomber complètement parce qu'il faut financer 14 milliards d'euros par an qui ne servent à rien pour la croissance alors qu'on a une croissance faible donc pas de recettes fiscales et qu'on est dans l'Union Européenne avec des déficits à près de 3%. Pour le paquet fiscal... Je l'abrogerais et je vais vous dire une chose, je n'attendrai pas que la gauche revienne au pouvoir, il faudrait l'abroger maintenant parce que... Monsieur Balkany qui était là la semaine dernière disait oui, mais enfin dans le paquet fiscal il y a eu des choses que les Français réclamaient et pas forcément les plus riches sur les droits de succession parfois, par exemple... Les droits de succession étaient déjà exonérés à 90% pour les Français les plus modestes, ceux qui en ont bénéficié quand même pour l'essentiel même s'il y a toujours quelques trous comme d'ailleurs pour le bouclier fiscal c'est les Français les plus avantagés. Les orsup c'est pas les plus riches. Alors, les orsup c'est autre chose. Les orsup à quoi ça a servi ? D'abord, quand Nicolas Sarkozy a travaillé plus pour gagner plus. Tu vois Eric, dans ma circonscription j'ai compris que Nicolas Sarkozy serait élu en janvier 2007 parce que ça, ça a percuté. Et quand je voyais des ouvriers dont je savais qu'ils avaient toujours voté de gauche qui me disaient bon mais là c'est pas mal travailler plus pour gagner plus ça a marché 54% dans ma circonscription jamais sous la 5ème République ils n'avaient voté à droite. Là ils ont voté à 65% pour la gauche au municipal parce qu'ils ont l'impression d'avoir été comment dire coquifiés trompés baisés parlons de manière vous êtes d'accord avec moi donc ils ont triage pourquoi ? Parce que quand on fait des heures supplémentaires on n'a pas le choix de travailler plus si on le veut c'est le français qui paye la défiscalisation et ça ne crée ni emploi ni croissance supplémentaire et le revenu est extrêmement faible le pouvoir d'achat c'était ça la promesse elle n'est pas là et donc à ce moment là j'ai dit ce paquet fiscal franchement il a peut-être servi à quelques-uns il y a quelque chose mais sur le fond il a servi à très peu et en réalité ça nous plombe il faut le supprimer maintenant maintenant si on veut être capable de relancer l'économie française Zemmour alors moi justement je voudrais revenir au point de départ c'est à dire à ce que je pense du livre qui s'ouvre sur une citation de Victor Hugo le fameux livre le fameux pamphlet justement absolument brillantissime de Victor Hugo contre Napoléon le Petit extraordinaire on est d'accord et je vois bien que l'inspiration de Pierre Moscovici c'est de refaire de refaire un Napoléon le Petit or d'abord Sarkozy n'est pas Napoléon III et moi je dis ça je le regrette parce que je pense que Napoléon III a lancé la France moderne beaucoup mieux que la République après bref et surtout deuxièmement je trouve que je ne te dirais pas que tu n'es pas Victor Hugo c'est une évidence nous ne sommes personne des Victor Hugo ici c'est évident mais surtout tu n'as pas la violence la mauvaise foi ce n'est pas un pamphlet moi j'attendais un pamphlet ce n'est pas assez méchant ce que tu dis sur Sarkozy je l'ai déjà dit dix fois je l'ai déjà écrit et ça vraiment franchement je ne te trouve pas assez dur tu es dur seulement avec Guénaud alors là Guénaud tu leur mets son paquet la pume de Nicolas Sarkozy c'est lui qui a écrit le discours mais avec Sarkozy il y a non seulement presque de la gentillesse en tout cas du respect parfois même de l'admiration je n'arrive pas à comprendre pourquoi ou alors ou alors j'ai une idée vous voulez être ministre dans les cas non 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 pas du tout pas du tout non non pas du tout pas du tout mais il faut reprendre là sa stratégie pour le parti socialiste il veut être le premier secrétaire du parti socialiste bon très bien pour ça il a pris une stratégie qui est être le casque bleu entre Ségolène Royal et Delanoë ton problème c'est que tu n'es pas tout seul à y avoir pensé que Drey veut faire la même chose que Repsamen veut faire la même chose que Payan veut faire la même chose mais bref et je pense ça ne me permet compliqué ce que tu es en train de démontrer non non pas du tout je pense que je pense que tu as fait les ternes pour faire une synthèse et que pour faire synthèse tu as fait ternes alors que il a fait du Hollande exactement c'est ce que j'allais dire j'allais finir comme ça c'est ce que le chef a dit c'est ce que le grand chef a dit et que Hollande il a tué le parti socialiste en voulant tout le temps faire des synthèses en n'ayant jamais justement des choses abruptes il a achevé ce parti non mais écoute je ne me suis pas pris pour Victor Hugo mais si j'ai utilisé cette citation ce n'est pas du tout avec l'envie d'imiter le style de Victor Hugo c'est pas ce que je pense qui est une situation qui est à certains égards comparable c'est à dire d'une forme d'exercice du pouvoir dans laquelle les français ne peuvent pas se reconnaître longtemps et dont ils auront honte et qui en plus incarne un mouvement pour le mouvement mais ça c'est parce que tu aimes Napoléon III moi je ne le crois pas surtout le premier mais je ne dirais pas comme Victor Hugo que ce pouvoir-ci le pouvoir de Sarkozy est né d'un crime c'est pas vrai il est né d'une élection néanmoins moi ce que je crois c'est que l'insulte ne sert à rien que le pamphlet il y a des gens qui sont dont c'est le métier tu es bien meilleur que moi pour ça en revanche l'argumentation serrée et sévère sur ce que fait Sarkozy c'est ce que j'ai essayé de faire je pense que c'est pas tout à fait du François Hollande enfin bon il dit que c'est pas du Victor Hugo mais il faut quand même le dire vous parlez de cette citation de Victor Hugo ce serait peut-être bien de la lire cher Éric Zemovic avec plaisir moi je veux bien le faire ou faites-le si vous voulez parce qu'on en parle mais ce serait bien de la lire avec grand plaisir et vous verrez si elle ne fait penser à rien c'est évidemment le mot d'ordre de Pierre Moscovici qui se retrouve dans les écrits de Hugo dans Napoléon le petit c'est quelques phrases allez-y on se réveillera allons nous allons exposer ce triomphe de l'ordre nous allons peindre ce gouvernement vigoureux assis, carré, fort ayant pour lui une foule de petits jeunes gens qui ont plus d'ambition que de bottes beaux fils et vilingueux estimer des femmes qui veulent être filles et des hommes qui veulent être préfets appuyés sur la coalition des prostitutions donnant des fêtes faisant des cardinaux riches, élégants propres, dorés brossés, joyeux oui, on se réveillera oui, on sortira de cette torpeur qui pour un tel peuple est la honte là où Eric Nolot a raison c'est que peut-être les français ont commencé à se réveiller déjà parce que il y a quand même beaucoup de choses là-dedans qui décrivent aussi la France c'est la citation de Hugo qui est en exergue du livre oui moi j'ai une explication beaucoup plus simple à votre manque de méchanceté moi un de mes héros c'est Diogène c'est une sorte de philosophe grec qui vivait en ermite je rappelle les grandes lignes sans faire ni Zemmour ni Tesson un jour il se retrouve devant lui Alexandre Legrand qui est l'homme le plus puissant de son époque c'est autre chose que Sarkozy Sarkozy à côté d'Alexandre Legrand c'est de la gnognote il est là et il dit Alexandre Legrand pousse-toi ôte-toi de mon soleil c'est l'insolence suprême moi j'ai l'impression que Sarkozy vous éblouit un peu c'est drôle que vous disiez ça il y a une forme de fascination je vais vous dévoiler ma stratégie c'est pas du tout celle que tu dis Eric non il ne m'éblouit pas non il ne m'impressionne pas je ne le crains pas non de Sarkozy je pense qu'il faut qu'on soit une opposition extrêmement systématique extrêmement serrée mais en même temps une opposition qui soit une opposition démocratique moi je ne suis pas un retraité de la politique c'est qu'il y a une électorale pendant la campagne électorale sans doute mais avec un style qui est le mien qui n'est pas celui d'un pitbull Nolo Zemmour on termine rien à ajouter sur le but des tas de choses alors sur la laïcité si ils ont des tas de choses à ajouter c'est qu'il se passe quand même quelque chose dans le bouquin en clair Moscovici comme toute la gauche comme beaucoup de gens reproche à Sarkozy ses discours sur la religion sur ses commentaires sur les racines chrétiennes de notre pays et sur le fait que le moral du curé je crois il dit un truc comme ça bon bref il y a plusieurs choses là-dedans premièrement quand il parle des racines chrétiennes de la France il n'a rien inventé c'est une évidence évidemment que la France a des racines chrétiennes qu'on le veuille ou non c'est comme ça c'est un pays chrétien depuis 2000 ans oui mais vous vous parlez de la France Nicolas Sarkozy a parlé de la République et lui dit que la République Sarkozy n'a pas parlé de la République il parle de la France la République n'a pas de racines chrétiennes elle s'est construite contre l'église justement c'est ce que rappelle Moscovici évidemment il a raison mais moi je parle de la France oui mais Sarkozy a parlé de la République mais que la France soit un pays essentiellement chrétien c'est un fait que chacun d'entre nous ait le droit de croire ou de ne pas croire de croire à un dieu ou à un autre et pas tous le même c'est aussi une réalité bon mais la laïcité c'est autre chose la laïcité c'est ce qui fait que nous vivons en République c'est ce qui fait aussi qu'on est capable de faire un certain nombre de progrès sociaux tu n'es peut-être pas pour Eric mais moi attends si tout à fait quand je vois ça je réfléchis au droit à l'avortement est-ce qu'on le droit à un pape sur la contraception est-ce qu'on le droit à un pape la parité l'égalité homme-femme les lois sociales si on reconnaît que la religion peut avoir un rôle public parce que c'est de ça dont il s'agit et bien à ce moment-là on va contre le progrès la laïcité pour moi la laïcité est garant du progrès social c'est le passage c'est le fameux passage où Moscovici dans le livre dit que Sarkozy fait une erreur conceptuelle montrant une profonde ignorance historique je vous cite je crois l'identité de la France républicaine ne s'est pas construite avec l'héritage chrétien mais largement contre un seul d'abord c'est pas vrai c'est pas vrai la république est aussi et la laïcité aussi est quelque part le produit de l'histoire chrétienne de ce pays et la France n'a pas commencé avec la république deuxièmement le problème Sarkozy n'est pas moi je suis en désaccord avec ce qu'il dit sur la laïcité positive etc mais qu'est-ce que c'est la laïcité c'est pas l'avortement et autre chose non c'est le devoir des religions de discrétion de rester dans le privé et de ne pas envahir l'espace public or les religions n'ont pas attendu Sarkozy pour envahir l'espace public que je sache ce n'est pas ce n'est pas sous un gouvernement de gauche qu'on a interdit le voile à l'école c'est dans des villes de gauche que excuse moi et Jospin ton cher Jospin a eu l'occasion deux fois d'interdire le voile il ne l'a pas fait par pusillanimité je ne serai pas plus méchant que ça c'est dans des villes de gauche qu'aujourd'hui on autorise dans les cantines de l'école de la république des menus halal des menus cachers des menus mais oui des menus végétariens c'est très choquant parce que ça veut dire qu'il y a des pressions mais si je suis désolé c'est ça aujourd'hui le défi de la laïcité c'est pas l'église on peut discuter on peut discuter tout ça on peut discuter tout ça mais moi je vais dire non c'est pas on peut discuter tout ça c'est ça aujourd'hui le danger de la laïcité c'est pas le pape Benoît XVI je vais te dire ce qui m'a choqué moi dans les propos de Nicolas Sarkozy c'est que Nicolas Sarkozy il est président de la république française et que étant président de la république française il est le garant de cette tradition républicaine et de nos institutions et que dans la constitution française il y a la laïcité et c'est le fait que lui-même semble dire que la religion est au-dessus de la république président de la république il y a je crois une contradiction avec ce qu'est sa fonction et aussi à partir de ce moment là quelque chose qui profondément démantèle l'autorité de l'état et attaque la laïcité sur ce sujet là pour conclure et après je donne la parole à Nolo qui aura sa conclusion lui aussi quand vous dites les deux Eric qui n'est pas suffisamment méchant avec le président sur la religion vous écrivez quand même ça je vous trouve quand même vous allez un peu loin il faudra on le sent se battre tout au long de son mandat contre ce président qui se pose à mon avis sans profondeur ni sincérité en fou de Dieu c'est un peu fort ça quand même fou de Dieu peut-être vous voyez je peux être méchant aussi franchement oui c'est vrai mais si vous voulez ce qui me frappe c'est que c'est vrai que je me demande vraiment pourquoi il parle de ça sans arrêt Nicolas Sarkozy à ma connaissance il n'est pas un chrétien pratiquant il n'est pas quelqu'un qui par son comportement privé il n'est pas à la messe comme Renard neuf toutes les semaines c'est quelqu'un de beaucoup moins religieux que ça et donc il y a quelque chose de tactique là-dedans qui me paraît mal pensé c'est pour ça que je dis que c'est sans profondeur il fait le fou de Dieu mais il n'est pas un fou de Dieu le liquidateur c'est chez Hachette Littérature si vous voulez que Pierre Moscovici écrive le tome 2 il faut acheter le tome 1 merci pour rejoindre votre place merci pour rejoindre votre place merci pour rejoindre votre place merci pour rejoindre votre place